On peut passer à AnimaFac, AnimaFac qui est invité de Campus Mag LR. Raphaël Palares, bonjour. Bonjour. Tu es relais, relais AnimaFac ici à Montpellier et tu parcours les universités et les instituts universitaires pour proposer notamment des formations gratuites. AnimaFac c'est un réseau national d'associations en fait. Voilà, donc AnimaFac c'est 12 000 associations au niveau national, à peu près 125 à Montpellier. Et donc on a deux objectifs principaux, d'une part promouvoir l'engagement étudiant et d'autre part accompagner les associations étudiantes dans la mise en place de leur projet. Et donc pour ça on propose différents outils, donc des formations gratuites, mais aussi des kits de campagne ou des guides pratiques téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Des vrais outils de gestion et des formations gratuites dont vous vous déplacez dans les universités. Tu fais appel à des intervenants professionnels ou associatifs, ou les deux. Et gratuitement tu vas former sur quel thème exactement ces associations ? Alors par exemple là récemment on a fait des formations assez générales, donc pour quand on démarre son association. Donc par exemple recherche de financement ou bien trésorerie et comptabilité d'une petite association. ou encore comment animer une équipe. D'accord, c'est vraiment sur le début, le démarrage des associations ? Voilà, alors ça c'était pour le premier semestre. Au deuxième semestre du coup il y aura deux rendez-vous principaux, donc notamment le week-end au campus. Donc ça ce sera le 8 et 9 février à Bordeaux. Et donc les associations Montpellierennes qui souhaiteront s'y rendre seront prises en charge par Animafac pour le transport et l'hébergement. Et là du coup ce sera une rencontre entre des associations étudiantes de plusieurs régions de France. Et là aussi donc on proposera des formations sur des thèmes du coup assez variés. Et ensuite en avril par exemple on va proposer une formation sur la valorisation de l'engagement associatif dans la vie professionnelle. D'accord, tout ça ça se passe dans d'autres universités, mais il y a aussi des choses qui se passent dans les universités. Les formations, les outils de gestion, comment on fait appel à vous pour avoir tous ces kits ? Alors les kits sont téléchargeables sur animafac.net gratuitement. Et sinon moi je suis là, donc on peut me contacter par email, par exemple montpellier at animafac.net. Et ensuite j'aurai une permanence à Montpellier 3, donc bientôt. Vous pourrez aussi me trouver là-bas. Votre site c'est le www.animafac.net ? C'est ça. Je sais que vous lancez aussi certains concours, des demandes de projets. Voilà, alors là on a lancé un appel à projet qui s'appelle La Riposte, qui est ouvert jusqu'au 20 décembre à minuit. Donc là toutes les pièces sont téléchargeables aussi sur animafac.net. Et donc c'est ouvert à tous les associatifs étudiants qui portent un projet innovant ou qui ont besoin de soutien. Et il y aura donc 4 prix, 3 prix de 3 000 euros et un prix de 5 000 euros. Et par ailleurs tous les finalistes bénéficieront d'un soutien plutôt humain dans la mise en place de leur projet. Ok, merci Raphaël. Peut-être une actu bientôt ? Eh bien du coup les week-ends au campus du 8 et 9 février. Donc les associations Montpellier-Rennes qui voudraient y aller peuvent me contacter et puis je mettrai tout ça en place. Et ensuite ce sera au deuxième semestre d'autres formations. Ok, merci à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada